... Est-ce qu'on devait taire, si vous voulez, le fait qu'il y a des riverains qui sont exaspérés ? Est-ce que vous savez combien il y a eu le Touch & Go en 2019 ? Est-ce que vous le savez ? Oui, mais ça sert à un aéroport, monsieur. C'est plus de 100 par jour. Non ! Et madame, quand ça se passe à 7h du matin, tout va bien ? Il y a un document. Quand ça se passe à 22h le soir, tout va bien ? Il y a combien d'élèves à former ? Je veux dire, madame, qu'il faut que vous consolidiez le problème des élèves avec le problème des riverains. Et moi, je ne peux pas, en tant que maire et président, faire l'impasse là-dessus. Il y a une exaspération qui est énorme du côté du passage à Roquefort, à Estia. D'accord, mais je pense que leurs oreilles ne sont pas en danger alors qu'eux sont en danger. Non, non, non. Est-ce qu'on veut dire ? Ils sont en danger. Il n'y a pas de problème. Il y a 245 familles, vous n'êtes pas au courant, mais moi je les connais quasiment tous. Il y en a, ils sont à la limite, honnêtement, de se donner la vie. Parce que c'est 100 000 euros, sans formation, sans avenir, sans rien. D'accord, mais moi je vous dis qu'il faut faire... Mais on est pour le dialogue. Pourquoi vous n'avez pas donné ça avant ? Avant ! Pourquoi vous n'avez pas communiqué avec les repreneurs avant ? J'alerte l'administrateur. L'administrateur, il fait son boulot. Je n'ai pas à voir les repreneurs. Le 9 juin, le dépôt des dossiers, c'était le 1er juin. Et le document, on l'a eu le 14 juin. Ça ne change rien sur le fait que je dois consolider un problème qui est le vôtre et un problème de riverain. Et vous ne pouvez pas vous... Vous allez après avoir par contre l'avis de 249 familles sur le dos. Vous ne pouvez pas vous faire l'impasse sur les riverains parce que vous avez un problème. On ne veut pas l'impasse, on ne veut pas l'impasse. On ne veut pas l'impasse. On ne veut pas l'impasse. Et ils ont poussé à bout l'aglomération. Avez-vous parlé avec les repreneurs ? Il y en a qui vont justement changer d'avion pour descendre les décibels. Ils n'ont qu'à venir. La seule chose qu'on leur demande, c'est de signer une convention qui intègre un certain nombre de heures. Mais 9h midi, 14h, 18h. C'est de la dictionnaire. Vous avez demandé à l'aéroclub aussi ? Vous avez demandé au club de parachutiste ? Non, c'est typiquement Airways. Mais bien sûr, c'est la discrimination, monsieur. Mais sans touch and go, ils sont faits par Airways. Et ils ne sont pas faits par l'aéroport. Parce que des fois où ça a râlé, bizarrement, on n'était pas en vol. Ils ont amené la population à craquer en 2019. Mais ils habitent à côté d'un aéroport.